Une adolescente émigre aux Etats-Unis avec pour rêve celui de devenir médecin. Mais un tragique coup du destin en fera l'innocente victime de trafiquant de drogue. Enlevée et retenue captive, elle survivra pendant plusieurs jours contre toute attente. Les autorités arrêteront bientôt ses ravisseurs, mais ceux-ci refuseront de dire où ils l'ont caché. Dans une véritable course contre la montre, le FBI et la police tenteront de sauver la vie de cette jeune femme. Le 24 septembre 1994, à Arlington, au Texas. C'était samedi soir et Lisa René, 16 ans, était chez elle en train d'étudier. Elle souhaitait obtenir les meilleurs résultats scolaires possibles pour ce premier semestre dans un collège américain, car elle espérait un jour retourner aux îles Vierges comme médecin. À 20 heures, elle fut soudain dérangée. Instinctivement, elle savait qu'elle ne devait pas ouvrir la porte et décida d'appeler sa sœur. Celle-ci lui conseilla d'appeler le service d'urgence et lui promit de rentrer immédiatement. Lisa dit à la téléphoniste que des hommes essayaient d'entrer chez elle, des hommes qui disaient être des agents du FBI. La téléphoniste entendit le téléphone lui échapper des mains. Puis, ce fut le silence. Au moment où la police d'Arlington répondait à l'appel de la jeune fille, celle-ci disparut dans la nuit. Les policiers ignoraient qu'ils allaient bientôt la croiser sur la rue. Ils ignoraient également que la vie de cette jeune fille de 16 ans était en danger. Les policiers étaient sur la scène du crime en compagnie de Pearl, la sœur de Lisa, lorsque le détective John Stanton arriva. Cet enquêteur chevronné de la police d'Arlington prit la direction de l'affaire. Dès l'appel au service d'urgence, il était évident qu'il s'agissait d'un enlèvement et que c'était grave. La téléphoniste avait eu la nette impression qu'il s'agissait d'un acte criminel violent. Le détective devait maintenant tout savoir et rapidement. Les heures qui suivent immédiatement un enlèvement sont très importantes. Pearl dit au policier tout ce qu'elle savait. Elle travaillait lorsque sa sœur l'avait appelée pour lui dire que des hommes tentaient d'entrer dans leur appartement. Pearl avait dit à Lisa d'appeler le service d'urgence, puis elle était rentrée à toute vitesse. Mais elle était arrivée trop tard. Elle avait trouvé la vitre de la porte coulissante fracassée et Lisa avait disparu. C'était terrifiant de penser qu'ici même à Arlington, une jeune fille de 16 ans avait été littéralement emmenée de force hors de chez elle. Pearl déclara aux enquêteurs que ses frères, Neil et Stanfield, habitaient également avec elle. Ils avaient été évincés de leur appartement pour y avoir vraisemblablement vendu des narcotiques. Pearl ajouta que sa famille venait des îles vierges. Ses frères et elle étaient venus s'installer aux Etats-Unis les premiers. Lisa était venue les rejoindre juste à temps pour la rentrée scolaire. C'était une étudiante exemplaire. Les techniciens fouillèrent l'appartement en espérant y trouver des indices sur l'identité des ravisseurs. Ils ne trouvèrent aucune empreinte digitale provenant d'inconnus. Peut-être les ravisseurs étaient-ils des connaissances des membres de la famille. Les enquêteurs demandèrent à parler aux frères de Pearl et Lisa, mais ceux-ci étaient sur le chemin du retour d'un festival de musique qui avait eu lieu à Houston. Les détectives demandèrent à Pearl de les joindre sur leur téléphone portable. Lorsque le détective Stanton les eut au bout du fil, ceux-ci se trouvaient à 80 km de l'appartement. Quand je les ai rejoints, j'ai commencé par parler à Stanfield. Celui-ci m'a dit qu'il n'avait pas la moindre idée de qui pouvait avoir fait cet enlèvement. Il ne devait pas d'argent à qui ce soit, et cela ne pouvait pas être relié à une transaction de drogue, selon lui. Les deux frères n'étaient impliqués dans aucun trafic de narcotiques. Pendant que les techniciens judiciaires ratissaient l'appartement à la recherche d'autres indices, le précieux temps continuait de s'écouler. Ils recueillirent des fragments de verre qui provenaient de la porte coulissante, ainsi que des échantillons de cheveux et de fibres. Ils prélevèrent toutes les empreintes, seulement pour en venir à la conclusion que les ravisseurs portaient des gants. Ce détail était particulièrement inquiétant pour les détectives. Cela laissait présumer que Lisa Roney était tombée entre les mains de criminels d'expérience. Pour retrouver la jeune fille en vie, le détective Stanton devrait compter sur toute l'aide qu'il pourrait trouver. On doit pouvoir utiliser toutes les ressources dont on dispose, et cela inclut les effectifs supplémentaires et le FBI. Il faut faire appel à tout ce qu'on a comme ressources. Des agents spéciaux du bureau de Foxworth du FBI se joignirent aux enquêteurs sur la scène de l'enlèvement. L'agent Kenneth Belsono trouva inquiétant que les ravisseurs se soient identifiés comme étant des agents du FBI. Vérification faite, il n'y avait pas d'enquête dans le quartier à laquelle des agents du FBI auraient pu participer. Des voisins infirmières avaient aperçu quatre jeunes noirs rôdés près de l'immeuble peu de temps avant l'enlèvement. Ils portaient des vêtements de camouflage et roulaient à bord d'une cadillac de couleur champagne. L'atmosphère sur la scène du crime était très tendue. La soeur de Lisa Renee était bouleversée de n'avoir pas pu être là pour la sauver. De plus, les autres locataires étaient terrifiés d'apprendre qu'une jeune fille avait été enlevée aussi facilement dans leur immeuble. Le détective Stanton travailla sur ce dossier toute la nuit et une partie de la matinée suivante. Tôt le 25 septembre, il reçut un appel des frères de Lisa. Ceux-ci avaient trouvé une cadillac de couleur champagne à Irving, une localité voisine. La voiture correspondait à la description qu'avaient faite les résidents de l'immeuble. Nous avons trouvé étrange qu'ils nous donnent ce renseignement. À peine arrivés à Arlington, les frères s'étaient rendus sans raison apparente à Irving, qui est situé à une certaine distance. Et comme par hasard, ils avaient trouvé une cadillac qui correspondait à celle des ravisseurs. Nous avons trouvé cela étonnant. Les frères déclarèrent que la cadillac était garée devant une maison. S'ils savaient quelque chose de plus sur l'enlèvement de leur sœur, ils ne le dirent pas à la police. Le détective Stanton, accompagné de l'agent spécial Bersono, se rendit d'urgence à cette maison à Irving. Les policiers de cette localité étaient déjà sur les lieux. Plus vite on trouverait l'endroit où les ravisseurs gardaient Lisa Runnée captive, plus grande seraient les chances de la sauver. Comme les frères de Lisa l'avaient dit, la cadillac était garée devant la maison. Une femme répondit à la porte. Nous lui avons donné la raison de notre présence et lui avons dit que nous étions de la police d'Arlington et du FBI. On voulait parler avec elle de l'enlèvement d'une jeune fille de 16 ans. Nous lui avons demandé l'autorisation de jeter un œil à l'intérieur pour voir si la jeune fille s'y trouvait. La femme déclara que la voiture appartenait à son mari, mais que celui-ci n'était pas à la maison puisqu'il travaillait de nuit. Elle ajouta qu'elle n'avait vu personne qui correspondait à la description des suspects. Elle autorisa les enquêteurs à entrer. Ceux-ci commencèrent par se rendre dans la chambre de son fils qui dormait. Rien ne semblait louche. Dans une autre chambre, ils réveillèrent une femme qui dormait dans un lit double. Il semblait bien qu'elle était seule. Dans le couloir, les enquêteurs aperçurent un escalier qui menait à un grenier. Un des policiers d'Irving monta et jeta un coup d'œil. Il s'assura que personne ne se trouvait parmi les boîtes et les nombreux effets rangeaient là. Les enquêteurs quittèrent les lieux toujours méfiants. Toutefois, sans mandat, ils n'avaient pas le droit de pousser les recherches. Le jour suivant l'enlèvement, les enquêteurs interrogèrent de nouveau Neil et Stanfield. Malgré les accusations relatives à la drogue qui pesait contre eux, les frères de Lisa n'étaient vraisemblablement pas impliqués dans l'enlèvement de la jeune fille. Mais ils avouèrent qu'ils avaient participé à une arnaque quelques jours plus tôt. Ils avaient rencontré deux hommes. Ils ne connaissaient cependant que l'un d'eux, un certain Stephen. Stephen et son complice leur avaient donné 5000 dollars pour se procurer 4 kilos de marijuana. Neil et Stanfield leur avaient promis de revenir une heure plus tard avec la drogue, mais ils n'étaient jamais revenus. Ils reconnurent qu'ils n'avaient pas eu l'intention de leur livrer la marijuana car ils avaient besoin d'argent pour payer leurs frais d'avocat suite aux accusations portées contre eux. Les frères de Lisa ajoutèrent qu'ils ignoraient comment entrer en contact avec Stephen, mais qu'ils connaissaient quelqu'un qui pourrait le faire. C'est tout ce qu'il dira la police. L'homme qui connaissait Stephen était un prisonnier qui purgeait une peine de réclusion de 9 ans à la prison de Taron County. Il déclara à la police que le nom complet du suspect était Stephen Beckley. Ce jeune homme de 19 ans travaillait chez un concessionnaire d'auto à Irving. Les enquêteurs introduisirent ce nom dans leur base de données. Il n'y avait aucun mandat contre lui et Beckley n'avait aucun antécédent criminel. Pendant que les détectives poursuivaient leur enquête, Pearl, la sœur de Lisa, faisait tout ce qu'elle pouvait pour aider les autorités. Elle placarda des affiches avec la photo de sa sœur un peu partout et contacta les médias en espérant que quelqu'un ait aperçu Lisa. Mais les chances de retrouver la jeune fille en vie s'amenuisaient à mesure que passaient les jours. Le 24 septembre 1994, Lisa Roney, 16 ans, avait été enlevée de son appartement à Arlington, au Texas. Un peu plus de deux jours s'étaient écoulés depuis l'appel à l'aide de Lisa. Mais la police et le FBI n'avaient guère progressé dans leur enquête. Le temps commençait à manquer. Le service de police d'Arlington demanda alors l'aide du public. Le détective Stanton se souvient que le public répondit massivement à l'appel. Ce crime a fait ressurgir chez le public la peur qu'on a de se faire enlever chez soi. Cet enlèvement était complètement inusité, particulièrement au sein d'une population comme celle d'Arlington. Ça sortait de l'ordinaire. C'était quelque chose qui ne se produit jamais ici. Je veux dire, dans une ville comme celle-ci. Le 27 septembre, le détective de la police d'Arlington reçut un visiteur inattendu. C'était le propriétaire de la maison d'Irving devant laquelle était garée la cadillac. Celui-ci travaillait au moment de la visite de la police, mais il avait entendu parler de l'enlèvement de Lisa et il croyait pouvoir fournir des informations à la police à ce sujet. Il déclara que le jour précédant l'enlèvement, il avait organisé un barbecue pour célébrer la visite des frères de sa femme à la maison. Le plus vieux d'entre eux, Orlando Hall, était impliqué dans des affaires de drogue. Il croyait aussi que le plus jeune, Demetrius, avait les mêmes activités illégales. Leur ami Stephen Beckley s'était joint à eux. Cet homme nous a dit que les frères Hall portaient des vêtements de camouflage et que c'est en entendant les informations concernant cet enlèvement aux nouvelles qu'il s'est dit que ses beaux-frères étaient peut-être appliqués. Quelque chose d'autre avait également éveillé les soupçons de l'homme. L'une de ses voisines lui avait dit avoir vu plusieurs jeunes hommes arriver chez lui à bord de sa cadillac. À ce moment-là, sa femme et lui étaient partis au restaurant avec leur autre voiture. Mais comme les clés de la cadillac se trouvaient en permanence dans l'entrée, il était possible que les frères de sa femme la lui aient emprunté. L'homme ajouta qu'il ne faisait pas confiance aux frères Hall. Tous deux avaient été incarcérés en Arkansas suite à des inculpations de recel de drogue. De plus, en venant rendre visite à leur sœur au Texas, ils violaient les conditions de leur liberté provisoire. L'homme avait une impression qu'ils étaient sur un autre coup sans qu'ils sachent cependant de quoi il s'agissait. Il ajouta que les frères Hall n'étaient plus chez lui. La nuit de l'enlèvement, Saul Orlando avait dormi à la maison avant de repartir pour l'Arkansas le lendemain matin où il prévoyait aller voir des amis dans la ville d'Eldorado. Le détective soupçonnait Orlando d'avoir rejoint ses complices à cet endroit. Il contacta la police de cette ville. Les enquêteurs découvrirent que Dimitrius Hall, 19 ans, était en liberté conditionnelle après avoir été reconnu coupable de possession de cocaïne avec l'intention d'en faire le commerce. Son frère aîné Orlando avait été reconnu coupable du même crime. Son dossier incluait en plus des arrestations pour agression et port d'armes illégales. En parlant aux policiers d'Eldorado, je me suis rendu compte qu'ils connaissaient déjà les frères Hall. De fait, ils m'ont fourni des informations sur eux avant même que j'aie eu le temps de leur dire ce que je savais. Les deux hommes étaient bien connus des forces policières de cette localité. Plus tard le même jour, les enquêteurs obtinrent un mandat les autorisant à fouiller la maison d'Urvin au Texas où les frères Hall étaient restés quelques jours. Ils se mirent à la recherche de cheveux, de fibres, de traces de sang et d'empreintes digitales, bref de tout ce qui pourrait être relié au crime. L'agent spécial du FBI, Garrett Floyd, se souvient de la découverte la plus importante qu'ils firent alors. Dans la chambre de l'enfant, on a trouvé un bâton de baseball miniature. En le ramassant, on a constaté que des fragments de verre y étaient incrustés. On se rappelait la porte coulissante en verre. On a tout de suite pensé qu'on avait trouvé là un indice incriminant. Des examens en laboratoire permettraient plus tard de confirmer si leur intuition était juste. Dans un bac de rangement dans le placard d'une autre chambre, les enquêteurs trouvèrent un tricot vert auquel étaient accrochées des fibres d'isolant. On préleva cet indice pour procéder à des analyses. Les experts recueillirent également des fibres d'isolant dans le grenier. Les examens révélèrent plus tard que ces fibres étaient identiques à celles sur le tricot. On trouva également dans ce grenier des pantalons de camouflage. Les techniciens judiciaires fouillèrent ensuite la cadillac à la fourrière du service de police. Il n'y avait aucune empreinte digitale suspecte. On trouva quelques fragments de verre dans la voiture qui pouvaient provenir de la porte coulissante de l'appartement de Lisa. Les enquêteurs les envoyèrent au labo pour les soumettre à des analyses. En attendant les résultats, ils obtinrent les mandats d'arrêt des frères Hall et de leur ami Stephen Buckley car ils disposaient d'assez d'indices pour établir un motif raisonnable. Mais on n'avait toujours pas retrouvé Lisa or Renee. L'agent Floyd travaillait sans relâche sachant que plus le temps passait et plus on risquait de ne jamais la retrouver en vie. Nous voulions résoudre cette affaire à tout prix d'autant plus que nous savions que chaque minute comptait. Nous avons déployé tous nos efforts pour retrouver la victime. Les enquêteurs espéraient retrouver la piste de Lisa une piste qui aboutissait pour l'instant à quelques fragments de verre. Les techniciens comparèrent les fragments trouvés dans la voiture et ceux qui s'étaient incrustés dans le bâton de baseball à ceux recueillis chez Lisa. Au laboratoire du FBI à Washington le superviseur et expert judiciaire Bruce Hall s'attela à la tâche pour établir si tous les fragments de verre provenaient de la même porte coulissante. Des techniciens examinèrent d'abord le verre incrusté dans le bâton de baseball. Ils en évaluèrent la composition. Il était identique aux morceaux de vitres recueillis à l'appartement de Lisa. Pour confirmer le résultat, les experts en mesurèrent également l'indice de réfraction, c'est-à-dire la façon dont l'échantillon réfléchit la lumière. en examinant les caractéristiques du verre de la scène du crime et celui provenant du bâton de baseball, j'ai pu constater que l'indice de réfraction du verre et sa composition était parfaitement identique. Cela m'a permis de conclure que le verre du bâton de baseball provenait de la scène du crime. Le verre recueilli dans la Cadillac n'était toutefois pas le même. On découvrit plus tard que les fragments provenaient d'une vitre de la voiture qui s'était brisée quelque temps auparavant. À la demande du FBI et de la police d'Arlington au Texas, les détectives d'Eldorado en Arkansas se mirent à la recherche des fugitifs. Ils trouvèrent Demetrius Hall chez son père. Celui-ci se rendit sans opposer de résistance et fut conduit à la prison d'Eldorado. Il refusa toutefois de dire où se trouvait Lisa. De plus, on ne trouva aucun indice lors de la fouille de la maison de son père. Les enquêteurs ignoraient toujours où Lisa René se trouvait et si elle était encore en vie. quatre jours et demi après l'enlèvement de Lisa René dans l'appartement de sa sœur à Arlington au Texas, les enquêteurs avaient retrouvé la trace de ses ravisseurs à Eldorado en Arkansas. Un des trois suspects, Demetrius Hall, était en détention provisoire. Les enquêteurs étaient toujours à la recherche de son frère René Orlando ainsi que de Stephen Buckley. Cet après-midi-là, les policiers trouvèrent Stephen Buckley chez un de ses amis. Ils n'eurent pas besoin de frapper à la porte car Buckley sortit et se rendit de lui-même. Les agents du FBI et les détectives d'Arlington se rendirent à Eldorado en avion pour y interroger des suspects. Au début, Stephen Buckley n'était pas coopératif. Mais l'agent Garrett Floyd refusait d'abandonner. Buckley m'a dit qu'il ignorait ce qui s'était passé. Mais après une heure d'interrogatoire, il a commencé à me regarder dans l'île. et j'ai enfin pu établir un contact avec lui. Il s'est alors mis à parler. Buckley déclara que ses amis et lui avaient demandé à un certain Bruce Webster de les aider à se venger des frères de Lee Saren. Webster était un criminel reconnu. Ce tueur à gage avait la réputation d'être un homme violent. Son plan consistait à arroser les frères de Lee sa décence et de les mettre en feu s'il ne leur rendait pas la drogue ou l'argent qu'il leur avait promis. Mais lorsqu'ils étaient arrivés à l'appartement, les frères de Lee sa n'étaient pas là. Plutôt que de repartir les mains vides, ils avaient décidé d'enlever la jeune fille. Buckley déclara que les autres et lui avaient ensuite emmené Lee sa à la maison d'orving où Demetrius et Orlando vivaient. Ils avaient alors fait descendre l'adolescente de la Cadillac pour la faire monter dans la Ford Escort de Buckley. Stephen Buckley, Bruce Webster et le jeune Demetrius Hall s'étaient ensuite rendus avec elle en Arkansas. Orlando Hall resta derrière et il se cacha dans le grenier de la maison de sa soeur. Le détective Stanton était déçu. Les policiers n'avaient été qu'à quelques mètres d'Orlando mais il l'avait manqué. Ce n'est que plus tard qu'on a appris après avoir mis des suspects en détention qu'Orlando s'était caché derrière l'isolant au grenier pendant que nous étions au rez-de-chaussée à interroger la dame de la maison. Buckley déclara que pendant les 4 heures de route en direction de l'Arkansas, les deux autres jeunes hommes et lui s'étaient relayés pour violer Lisa René tout à tout. En arrivant à l'Arkansas plus tard dans la soirée, Webster avait loué une chambre dans un motel de Pine Bluff. Lisa avait été ligotée et baillonnée et on l'avait laissée ainsi dans la salle de bain. Les agents insistèrent auprès de Buckley pour qu'il leur dise si la jeune fille était toujours vivante et où elle se trouvait. Chaque minute comptait pour la retrouver en vie mais Buckley refaisa d'en lire plus. Il déclara que tant que Bruce Webster serait en liberté, il avait trop peur de parler. Il croyait. En fait, il savait que Bruce Webster le tuerait. Lui et quiconque raconterait ce qui était arrivé à Lisa René. C'était cette frayeur-là que Bruce Webster avait instillé aux complices qui avaient pris part à l'enlèvement. Buckley dit toutefois aux enquêteurs où, à son avis, il trouverait Webster. Selon lui, l'ex-prisonnier était peut-être encore au motel de Pine Bluff où ils avaient retenu Lisa René captive quatre jours plus tôt. Pine Bluff est située à 140 kilomètres d'Eldorado. Les agents interrogèrent la gérante pour corroborer la déposition de Buckley. Ils espéraient y trouver Webster de même que Lisa René. En interrogeant la gérante, on a appris que Webster avait bien loué une chambre à ce motel. Pendant qu'il s'enregistrait, elle avait vu une jeune fille tenter de sortir de sa voiture. Bruce serait alors tourné vers les autres occupants de la voiture et leur aurait dit « Faites remonter cette garce dans l'auto ». Bruce Webster et ses compagnons se seraient ensuite rendus à l'arrière de la propriété en auto pour accéder à leur chambre. La gérante montra ensuite aux enquêteurs son registre du 25 septembre. Webster avait loué la chambre 513. Cette chambre avait été relouée par la suite et nettoyée à plusieurs reprises depuis son départ. Les probabilités d'y trouver des indices étaient bien minces. Une unité spéciale du FBI fut dépêchée sur les lieux. L'agent et le détective poursuivirent leur interrogatoire de Buckley. Ils lui demandèrent de leur raconter ce qui s'était passé dans cette chambre en espérant qu'il finirait par laisser tomber sa garde et qu'il leur dirait où se trouvait désormais Lisa. Une fois qu'on a conduit Buckley au montel de Pine Bluff, on a tout de suite eu le sentiment qu'il nous fallait faire vite. Buckley nous avait assuré que la dernière fois qu'il avait vu la jeune fille à ce montel, elle était encore en vie. Buckley déclara à la police que les hommes avaient violé Lisa à plusieurs reprises dans la salle de bain. Le reste du temps, elle avait un sac de papier sur la tête. Lors de leur seconde nuit au motel, les ravisseurs avaient failli être pris sur le fait. un gardien de sécurité avait frappé à leur porte. La gérante avait demandé à son gardien de sécurité qui vivait sur les lieux de faire une vérification dans cette chambre pour s'assurer que tout était normal. Le gardien de sécurité est donc allé à la chambre et il n'a pas vu Lisa René. Par la suite, Stephen Buckley nous a dit que si le gardien avait vu la jeune fille, les hommes l'auraient sans doute tué. Buckley et ses complices craignaient le retour du gardien de sécurité. Le motel n'était plus un endroit où il pouvait se cacher sans courir de risque. Pendant que Buckley racontait son histoire, des techniciens judiciaires tentaient de trouver des preuves que Lisa René avait séjourné dans la chambre. L'expert judiciaire Jewel Stevenson du service de police Darlington était résolu à trouver une preuve pour corroborer la déposition de Buckley. Nous y sommes allés en sachant qu'on avait commis vraisemblablement des viols à répétition dans cette chambre. Nous avons cherché des fluides corporels dans la chambre de motel qui auraient pu confirmer la présence des suspects ou celle de Lisa. Ce n'est que dans la salle de bain sur le mur derrière la cuvette que nous avons remarqué l'empreinte d'une paume de main et de doigts. On a bientôt confirmé qu'elle avait été laissée là par Lisa René. Cette empreinte de paume de main était très importante pour nous parce qu'elle prouvait que la jeune fille s'était bien trouvée avec eux. Les enquêteurs disposaient maintenant des preuves que Lisa était encore en vie quatre jours plus tôt soit le jour où Buckley et ses complices avaient loué la chambre de motel. Pendant que les agents reconduisaient le ravisseur à sa prison d'Eldorado à 140 km de là ils le pressèrent de leur donner plus de détails. Celui-ci finit par avouer qu'après qu'Orlando Hall les eut rejoints à Pine Bluff ils avaient décidé d'emmener Lisa dans un autre motel des environs pour éviter une seconde visite du gardien de sécurité. Après quelques jours à cet autre motel les hommes étaient devenus de plus en plus anxieux à l'idée de se faire arrêter. Ils avaient mis au point un plan pour se débarrasser de la jeune fille. Demetrius Hall resta derrière pour nettoyer la chambre pendant que les trois autres hommes forcèrent la jeune fille à monter à bord de la voiture de Webster et se dirigèrent dans un secteur rural. Buckley déclara aux enquêteurs que Bruce Webster et Orlando Hall avaient creusé une tombe dans un parc près du motel. Ils y emmenèrent Lisa pour la tuer. Mais il faisait si sombre dans le parc que les trois hommes ne parvintent pas à retrouver la fosse qu'ils avaient creusée plus tôt. Après une heure de recherche ils la ramenèrent au motel. Le lendemain matin ils se mirent de nouveau en quête de la fosse. Pendant que les techniciens fouillaient la deuxième chambre de motel à la recherche d'indices les enquêteurs tentèrent de croire pour convaincre Buckley de leur raconter la suite des événements. L'agent spécial Garrett Floyd se rappelle que Buckley refusait toujours effrayé par la perspective d'une vengeance de Webster. Le temps pressé. C'était une course contre la montre. Malgré tout on continuait d'espérer qu'elle soit encore en vie. Et c'est pourquoi nos agents de même que les policiers qui participaient aux recherches même s'ils n'avaient pas dormi depuis deux ou trois jours étaient au travail et continuaient de fouiller en espérant qu'il n'était pas trop tard. Les enquêteurs reçurent alors un appel inespéré. L'équipe d'experts du FBI qui travaillait au deuxième motel avait aperçu Bruce Webster arriver à bord de sa voiture. Il est arrivé dans le stationnement. Nos policiers et agents du FBI sont alors allés lui parler. Il s'est identifié sous son nom Bruce Webster et il a donné sa date de naissance. Il avait sur lui un petit sac de ce qui semblait être de la marijuana. On lui a demandé l'autorisation de fouiller sa voiture. Il a permis aux policiers qu'on examine son véhicule. Les policiers y trouvèrent deux pistolets. On l'accusa Webster de possession illégale d'armes à feu et de marijuana. Il fut conduit à la prison de Garland County à Hot Springs. La voiture fut fouillée méticuleusement. On n'y trouva aucune trace de Lisa. On nous a alors appelé sur la radio pour nous annoncer que le suspect était en détention. Le détective Ford et moi-même sommes allés interroger Bruce Webster. Il nous a dit qu'il n'était au courant de rien, qu'il n'avait rien fait de mal et qu'il était simplement revenu à sa chambre de motel. Pendant que l'agent Floyd pressait Webster de répondre à ces questions, le dernier fugitif, Orlando Hall, se rendit à la police. Apparemment, Orlando Hall avait appris par le bulletin de nouvelles que nous avions procédé aux arrestations de ses complices. Il avait appris notamment que son frère était en détention. Il s'est rendu au service de police de Pine Bluff. Maintenant que les quatre suspects étaient en détention, les agents espéraient que l'un d'entre eux leur révélerait où se trouvait Lisa O'Renee. L'interrogatoire de Bruce Webster, l'homme engagé pour tuer les frères de Lisa O'Renee, se poursuivit toute la nuit mais il parla peu. L'agent Floyd croyait malgré tout qu'il détenait les réponses à ces questions. À peu de choses près, les seules informations que nous a fournies Webster étaient son nom, le fait qu'il se proclamait innocent et qu'il voulait aller dormir. Pour lui, cette histoire ne signifiait rien, pas plus que la jeune fille d'ailleurs. Les agents avaient de moins en moins l'espoir de retrouver Lisa en vie. Il devait absolument faire parler un des suspects et ce, le plus vite possible. Six jours après l'enlèvement d'une jeune fille de son appartement d'Arlington au Texas, les enquêteurs pressaient ses présumés ravisseurs de leur dire où elle était. Jusqu'à maintenant, le tueur à gage Bruce Webster était resté muet. Mais la persévérance de l'agent spécial Garrett Floyd finit par se révéler payante. Webster reconnut enfin que Lisa était morte. « Je me suis senti comme si on m'avait assommé d'un violent coup de marteau. On avait suivi la piste de cette jeune fille depuis Arlington au Texas jusqu'à Pine Bluff en Arkansas, soit à plus de 300 km de chez nous, avec l'espoir de la retrouver en vie, mais ça n'a pas marché. C'était comme si on nous avait vidé de toute notre énergie. » Webster reprit l'histoire là où son complice, Stephen Buckley, s'était arrêté. « Ils étaient retournés au parc avec Lisa et cette fois, ils avaient repéré la fosse creusée le jour précédent. » Ce que redoutait le plus John Stanton, c'était bel et bien produit. « J'ai eu un dur retour à la réalité en me rendant compte que je ne la retrouverai pas en vie, qu'on ne pourrait pas la sauver. C'était trop tard. » Webster ajouta que seuls deux de ses complices, Orlando Hall et Stephen Buckley, étaient venus avec Lisa et lui au parc. Le quatrième ravisseur, Demetrius Hall, était resté au motel pour nettoyer la chambre et éliminer les empreintes. Le présumé tueur à gage déclara qu'il n'était pas avec les autres quand ceux-ci avaient abattu la jeune fille. Selon Webster, il était retourné à la voiture pour faire le guet. La fosse était trop loin de la voiture pour qu'il puisse être témoin du meurtre. Maintenant que Webster était en détention et par conséquent hors d'état de nuire, les agents espéraient que Buckley corroboraient ses aveux. L'agent Floyd était persuadé que Buckley en savait bien plus que ce qu'il avait révélé. et il m'a regardé et m'a dit « Vous savez, je ne vous ai pas tout dit, je vous ai menti. » Et je lui ai répondu « Oui, je le sais, tu ne m'as pas menti, mais tu m'as caché des choses. » Il m'a alors dit « Vous avez raison. » Et il s'est mis à pleurer. Stephen Buckley m'a alors avoué que la jeune fille était morte, qu'on l'avait enterrée dans ce boisé et qu'il fallait aller chercher son corps. J'ai répondu « On va y aller. Commençons par tout mettre ça sur papier et ensuite on ira la chercher. » Buckley déclara que contrairement à ce qu'avait affirmé le tuare à gage Bruce Webster, ce dernier avait bien été mêlé au meurtre. Selon lui, la fosse était d'une profondeur de deux mètres. Quand ils sont arrivés là, Lisa, Bruce Webster, Orlando Hall et Stephen Buckley et que Lisa a vu la fosse, elle a tenté de prendre la fuite. Puis, ils l'ont frappé avec une pelle et ils ont laissé des marques de coups sur l'écorce de l'arbre tout à côté. C'est alors que Buckley est devenu très inquiet et qu'il s'est mis à avoir peur. Il est retourné au bord de la rue pour s'assurer que personne n'arrivait comme le lui avait demandé Bruce Webster. Quand il est retourné auprès des autres, ceux-ci étaient en train d'enterrer le corps de la jeune fille. Buckley déclara aux enquêteurs qu'ils étaient ensuite rentrés au motel pour y rejoindre Demetrius, prendre une douche et ensuite qu'ils étaient partis. Ils avaient donné leurs vêtements sales à Webster qui les brûlerait plus tard dans le parc en même temps que les vêtements de Lisa attachés de sang. Webster était demeuré à Pine Bluff avec Orlando Hall. Quant aux deux autres, ils étaient retournés à Eldorado. Les agents interrogèrent de nouveau Webster en espérant se servir des aveux de Buckley pour exercer de la pression sur lui. L'agent lui dit que Buckley avait déclaré que Webster se trouvait bien avec eux sur la scène du crime. Il avait également donné le nom du parc où le corps avait été enterré. Le tueur à gage avoua qu'il s'était bien trouvé sur la scène du crime. Il reconnut avoir creusé la fosse et proposa à l'agent de lui montrer à quel endroit. Le lendemain matin, les policiers trouvèrent la fosse. Ils commencèrent par examiner les alentours avant d'exhumer le corps. Le site était exactement comme l'avait décrit et le tueur à gage, y compris l'arbre meurtri près de la tombe. Déterrer le corps demanda du temps et c'était une véritable épreuve pour les experts. En plus de creuser, ceux-ci devaient soigneusement examiner la moindre feuille ou mode de terre à la recherche de toute preuve de l'implication des suspects. Joël Stevenson de la police d'Arlington se rappelle quand leur travail a finalement abouti. Nous avons atteint le corps de Lisa à environ 60 centimètres sous la surface de la terre. On a ensuite commencé à enlever la terre qui recouvrait son corps. Puis, on a creusé tout autour, jusqu'à plus d'un mètre. Cela nous a pris environ 5 heures et demie pour terminer le travail. Quand les experts trouvèrent le corps de la femme, les enquêteurs accusèrent le coup. Ils avaient tant souhaité sauver Lisa René. Pendant qu'on tentait d'exhumer son corps, un des agents de l'équipe d'experts lui a accidentellement égratigné le genou. L'agent s'est alors effondré en larmes. J'ai commencé à pleurer à mon tour. On savait maintenant qu'elle était morte. On avait passé toute la semaine à tenter de la retrouver. Et on y était parvenus, mais malheureusement, elle n'était plus en vie. Le médecin légiste fit transporter le corps de Lisa à son laboratoire de Little Rock en Arkansas pour autopsie. Il y avait des traces de liens sur ses bras, des blessures sur ses mains qui indiquaient qu'elle s'était défendue, d'autres blessures sur tout son corps, de même que de profondes lacérations sur sa nuque. Mais elle était morte par asphyxie et des suites d'un violent coup à la tête avec un objet contendant. Le médecin légiste croit que les assaillants de Lisa l'ont assommée avec la pelle et qu'ils l'ont ensuite enterrée vivante. Quand on se rend compte qu'on était si près d'empêcher cette victime d'enlèvement de mourir et de la façon dont c'est arrivé, cela fait vraiment mal. On voudrait pouvoir reculer dans le temps et faire les choses différemment. Mais avec les conditions dans lesquelles on travaillait et les informations dont on disposait, on a fait ce qu'on pouvait. Malheureusement, cela n'a pas suffi pour sauver Lisa. Les quatre ravisseurs ont comparu peu de temps après la découverte du cadavre. Demetrius Hall est devenu témoin pour le compte de l'État et il a conclu une entente qui fixait sa peine à 25 ans de réclusion. Stephen Buckley a fait de même et il a écopé d'une peine de 30 ans. Orlando Hall a été condamné à la peine de mort pour cet enlèvement qui s'est terminé par la mort de sa victime. Quelques mois plus tard, Bruce Webster a écopé de la même peine. Les deux hommes ont été envoyés au pénitencier fédéral de Terre Haute en Indiana où ils attendent leur exécution. Les procès ont été une mince consolation pour Pearl, la sœur de Lisa. Celle-ci a du mal à réaliser que cette jeune adolescente ne pourra jamais concrétiser son rêve de devenir médecin. Je croyais que cela me réconforterait mais non, parce que rien ne pourra nous la ramener. La seule chose qui me consolerait c'est si Lisa était encore là mais c'est impossible. Pour le détective John Stanton de la police d'Arlington, le meurtre de Lisa René a des incidences terrifiantes. Cela ne fait que confirmer que tout peut arriver même à des personnes qui n'ont aucun lien avec le crime. Personne n'est à l'abri. On peut tous un jour se retrouver avec sa vie en péril. Lisa René est l'exemple parfait de la victime innocente. Au cours de toutes ces années de travail, c'est le cas sur lequel j'ai travaillé où la victime avait le moins à se reprocher. On doit tous se rappeler que même lorsque l'on est innocent, on peut toujours devenir une victime. Pour l'agent spécial Garrett Floyd et ses collègues, cette enquête avait des résonances très personnelles. Je suis le père d'une adolescente du même âge que Lisa René. C'est difficile pour moi de concevoir qu'on puisse s'en prendre à une jeune fille et lui faire ce que ses ravisseurs lui ont fait et finir par la tuer sans aucun respect pour sa vie. Cela donne à mon rôle de père un autre sens. On aime ses enfants et l'on sait que l'on doit les protéger. Mais un samedi soir, pendant que ma fille fait ses devoirs, je pourrais aller faire une course et des hommes pourraient faire éruption chez moi, enlever ma fille et lui faire vivre la même tragédie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...